Eh oh mes paroles va le chair, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les guznes m'appellent le chair, les filmbis 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles représentant, secte Abdoulaye évidemment, bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui ressemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront de s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors Igo, take a seat, non, na new war français, mon gun. Sénégal champion d'Afrique 2022, PDG, let's get it. We hustle baby. Le chairman. We hustle baby. Le chairman. We hustle baby. Le chairman. De retour sur WeHustle et je suis vraiment honoré de recevoir une députée, une femme de terrain, une femme surtout qui lit la parole aux actes et c'est fondamental. Mathilde Panneau, chez WeHustle. Comment tu vas Mathilde ? Ça va et toi ? Merci beaucoup pour l'invitation. Tout l'honneur est pour moi. Merci d'avoir accepté l'invite. Merci à toi. Réactive tout ce que la famille WeHustle aime. C'est très bien. Alors Mathilde, la tradition veut que tu te présentes en quelques lignes, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors moi je suis députée du Val-de-Marne, donc notamment Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Crème-Limbicet, très gentille. Et je suis aussi la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. C'est très bien. On va faire un focus sur ton enfance, Mathilde. À quoi ressemblait la jeune Mathilde ? Alors, à quoi je ressemblais ? Moi je suis d'une famille où on est quatre enfants. J'habitais dans le Loiret, dans un bled que personne ne connaît, de 4000 habitants, qui s'appelle Saint-Privé-Saint-Mémain. D'accord. Et moi je faisais, alors je sortais beaucoup dehors, j'étais le plus souvent possible dehors, ce qui rendait un peu folle ma mère notamment. D'accord. J'essayais de me faire rentrer un peu à la maison de temps en temps. J'avais plein de potes et je faisais de la natation tous les jours. D'accord. Une heure et demie. Donc voilà, je faisais du sport à fond. Je faisais de la guitare aussi, ce que certains trouvaient très bizarre, parce que j'étais tellement à fond que quand je me promenais dans les rues de Saint-Privé-Saint-Mémain et que des gens nous croisaient, parce qu'on se connaissait tous, je répétais mes accords sans avoir de guitare avec moi, donc dans l'air, ce qui faisait très bizarre. Et puis voilà, et puis avec mes frères et sœurs, par contre on hurlait beaucoup et nos voisins nous détestaient un peu là-dessus. T'as une voix qui porte encore, mais c'est très bien. Et ça, c'est grâce à mes frères et sœurs notamment, parce qu'il faut imaginer, nous, on était dans une petite maison, dans un quartier, quoi. Et alors, moi, avec ma sœur, on vivait sous les combles, tu sais, sous les toits. Ok. Et donc, ça faisait sous les combles. Le premier étage où il y avait mes parents, mon petit frère, ma petite sœur. Et puis ensuite, le rez-de-chaussée où il y avait la cuisine, le salon, etc. Et donc, quand ça téléphonait pour mes frères et sœurs, il fallait faire « Grégoire, téléphone ! » Et donc, je pense que c'est notamment grâce à ça que j'ai une voix qui porte, ce qui est fort utile. C'est excellent, Mathilde. Et t'as des restes ? Tu parlais de natation, de guitare, t'as des restes ? Alors, de la guitare, plus trop, je t'avoue. Non, ça fait trop longtemps que je n'en ai pas fait. Il faudrait que... Bon, enfin, j'aime toujours la musique, mais non, si tu me demandes de faire quelque chose, ça va être nul. Natation, en fait, j'ai vachement freiné parce que... Alors, il y a eu un moment où j'ai eu une blessure, parce que je faisais de la compétition et tout. Donc, il y a eu un moment où j'ai dû arrêter, ce qui était très chiant pour moi. Et après, en fait, dans le rythme d'être militante, associative, politique, j'avais du mal à prendre le temps d'aller à la piscine, mais j'adore toujours autant y aller. D'accord. Et dès que je peux, voilà, j'y vais. Et puis maintenant, je suis passée pas mal au vélo, parce que mon kiff, c'est de faire chaque été, maintenant, depuis quatre ans, je fais mille kilomètres à vélo. Oh ! Voilà. En itinérance avec ma petite tante. D'accord. Ah ouais, d'accord. Bon, ben, c'est très bien, Mathilde. Politiser depuis le plus jeune âge ? Non. Franchement, non. C'est venu au fur et à mesure. Alors, politiser dans le sens, pas engagement partisan. Après, depuis que je suis petite, je ne supporte pas. En fait, tout le monde rentre dans le militantisme par un biais particulier. On rentre dans le militantisme parce qu'on a envie de changer quelque chose. Donc, il y en a, ça va être, tu as reçu Aymeric Caron, ça va être, par exemple, la question de la souffrance animale. T'en as d'autres, ça va être sur la question d'égalité femmes-hommes, parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait une société patriarcale à ce point-là, où les femmes subissent toutes les violences du monde. T'en as d'autres. Bon, bref, plein de choses sur l'écologie. Moi, au départ, mon point d'entrée, ça ne veut pas dire que je ne suis pas persuadée sur tous les autres éléments, mais c'est que je ne supporte pas qu'on soit dans un pays aussi riche que le nôtre et qu'il y ait encore des gens qui dorment à la rue, qu'il y ait une misère aussi forte. Et vraiment, ça me remue les tripes. Et c'est pour ça que moi, en fait, au départ, j'ai commencé par l'associatif avant d'arriver aux politiques. Eh bien, justement, c'est une parfaite transition parce que j'allais y venir. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le fait d'avoir travaillé au sein des associations ? Humainement, bien évidemment. Alors, plein de choses, déjà, parce que les associations, c'est ce qui fait vivre la République au quotidien. C'est des femmes et des hommes qui s'engagent pour une cause, en reconnaissant toujours l'autre comme son semblable. Donc, en fait, dans l'association, on voit aussi la société que nous, on a envie de faire naître. Bien sûr. Où chacun s'entraide, où on cherche en intelligence collective la meilleure manière de faire. Où parfois, on s'engueule aussi sur les manières de faire. Et après tout, c'est ça aussi une société. C'est qu'on réfléchit collectivement. Et donc, comment est-ce qu'on fait ensemble ? Donc, l'associatif, moi, ça m'apprend d'abord ça. Ensuite, c'est une expérience d'une richesse humaine qui est très forte. Parce qu'en vrai, tu ne peux pas faire de l'associatif comme tu ne peux pas faire de la politique si tu n'aimes pas les gens. Exact. Tu ne peux pas. Et moi, j'aime ce que je faisais en associatif parce que tu arrives à débloquer une situation pour telle famille. Je vais parler de choses qui paraissent éloignées pour certaines personnes. Mais tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé l'associatif, je travaillais avec un groupe de jeunes à Nancy où je faisais des études et on faisait du théâtre de l'opprimé. Bon, c'est une technique qu'on faisait avec les jeunes. En gros, tu fais une scène, c'est tiré de leur propre vécu. Là, c'était sur un cas de discrimination extrêmement fort qu'avaient suivi ces jeunes. Et tu le rejoues plein de fois pour voir les gens prennent leur place pour savoir comment est-ce que tu peux réagir face à l'injustice. Donc, c'est un truc qui, en fait, arme les gens à réagir pour dire qu'on n'accepte plus ça. C'est quoi les méthodes les plus efficaces, etc. Et donc, j'étais avec ces jeunes. Et tu vois, il y a un des jeunes, j'ai milité avec lui pendant deux ans. Et ce jeune-là, il ne me regardait jamais dans les yeux. Et il ne me regardait jamais dans les yeux parce qu'en fait, il vient d'une famille où, tu sais, la pauvreté s'est transmise de famille de génération en génération. Et en fait, ce jeune-là, il était tellement habitué à lire du mépris dans les yeux des gens qu'il préférait ne plus voir, en fait, les gens. Et donc, même quand tu étais une sorte d'allié, tu vois, il ne te regardait pas dans les yeux. Et bien, quand je suis parti, quand ce mec me parlait, il me regardait dans les yeux. Et bien, ça, il n'y a que dans la construction des liens de confiance que tu fais avec les gens que tu arrives à avoir des choses comme ça. Des gens que tu arrives à tirer de marchands de sommeil. Et tu sais, mon engagement associatif, il est lié à mon engagement politique. Donc, l'associatif, ça m'a appris ça. Et puis aussi, comme moi, j'ai quasi milité que dans des quartiers populaires. Et notamment, j'ai travaillé, mais on en parlera peut-être après, à Grigny, qui est la ville la plus pauvre de France. C'est aussi une grosse claque dans la gueule de dire, en fait, ce n'est pas possible, en fait, d'être le cinquième pays le plus riche au monde et d'avoir des gens qu'on laisse dans des situations d'indignité la plus totale. Et ça, c'est quand même le moteur de mon engagement politique. C'est à la fois la question de la dignité des gens et puis à la fois une sorte de colère extrêmement forte. En fait, moi, je n'accepterais pas ce monde pourri. Et l'insoumission, ça vient de là. Vous pouvez être insoumis sans être avec Jean-Luc Mélenchon. Mais l'insoumission, c'est ce qui fait garder votre humanité. Parce que vous êtes insoumis à l'ordre des choses avec tant d'injustice qu'il y a dans notre pays ou dans le monde. Voilà, je pense que l'associatif, ça m'a appris à la fois à faire que ma colère, elle s'exprime en quelque chose qui est constructif. Et puis, ça m'a appris l'insoumission et la tête haute. Parce qu'il y a plein de gens dans ce pays qui vont quand même drôlement mal et qui gardent la tête haute et la volonté de se battre. Et je trouve ça incroyable. Mais c'est bien, on sent que ça sort des tripes. C'est très bien, Mathilde. Et c'était quoi le feeling au sortir, justement, de l'associatif ? Est-ce que toi, il y avait un but qui était déjà défini dans ta tête quand tu es rentrée dans ce mouvement, dans ce milieu-là, ou pas du tout ? Non, alors moi, ce que je voulais faire en associatif, c'était ne pas avoir juste ma colère, moi, toute seule, avec ce que je n'aimais pas dans la société. Et puis, à la fin, je ne faisais rien derrière. Moi, j'avais envie de contribuer à faire que des choses changent. Donc, moi, j'ai fait quasiment dix ans d'associatif, en fait. Entre ce que j'ai fait à Nancy, ce que j'ai fait ensuite quand je suis allée en études à l'étranger, en Allemagne, où je continuais à faire des universités populaires avec des gens. Parce qu'aussi, une des choses que je ne supporte pas, c'est qu'on prenne les gens pour des demeurés, d'autant plus quand ils sont pauvres ou quand on est pauvre. Alors là, quand vous êtes riche, personne ne vous dit jamais quoi faire de votre argent. Mais alors là, quand on est pauvre, tout le monde a des avis sur ce que vous devriez faire avec votre argent. Et ce n'est pas bien de s'acheter un tel. Et à chaque rentrée, on a cette discussion sur, mais laissez les gens tranquilles avec leur argent, en fait. Les gens, il y a des rationalités, en fait, chez des gens qui, peut-être, vous échappent à vous, mais qui sont des rationalités. Donc, université populaire, c'était le fait de dire que tout le monde a des choses à dire sur la manière dont on vit ensemble. Donc, on faisait une université avec des gens qui sont dans la misère. Voilà, et c'était vachement passionnant pour travailler des choses. Et puis ensuite, après, je l'ai fait à Paris, je l'ai fait à Grigny. Donc, bon, j'ai fait quasiment dix ans d'associatif. L'associatif, je disais, moi, j'ai adoré, en termes de chaleur humaine, quand je suis partie de Grigny et que j'ai dit aux gens de Grigny, avec qui, du coup, j'ai travaillé pendant deux ans, je vais aller faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est pour ça que je suis partie. Ils m'ont tous dit, OK, toi, tu portes notre parole et souviens-toi-en. Et moi, je sais pourquoi je suis en politique. Et jamais j'oserais aller voir les gens de Grigny en leur disant, écoutez, les gars, là, j'ai échoué ou là, je suis un peu fatigué. Jamais, jamais j'oserais faire ça. Et en fait, pourquoi j'ai décidé ? En fait, au bout d'un moment, j'ai fait de la politique et de l'associatif et de la politique le soir, les week-ends, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est génial ce qu'on fait en Assos. Mais en fait, si on n'arrive pas à avoir un changement plus global, on n'y arrivera pas. Et moi, j'ai fait de la politique parce que j'avais envie que ça change pour tout le monde, en fait. Parce que je ne supportais pas qu'à Grigny, une fois, on ait une grosse victoire sur plein de choses. Et puis que le jour d'après, je rencontre un des habitants, Inayat, qui m'explique que parce qu'il y a eu un problème administratif avec la caisse d'assurance vieillesse, eh bien, ils ne reçoivent plus sa retraite. Et que la question qui se pose avec lui et sa femme, c'est comment est-ce qu'ils vont soigner le diabète pour éviter qu'on les ampute des doigts de pieds. Parce que c'est ça qu'on fait quand un diabète n'est pas soigné. Donc, moi, non, je n'accepte pas, en fait, ça dans mon pays. Et donc, moi, j'ai fait de la politique parce que j'ai envie qu'en plus des associations qui font aussi une politique non partisane, mais qui font aussi de la politique de comment on vit ensemble, mais j'ai envie qu'on change les règles ensemble, quoi. Parce que si on ne change pas les règles, on n'y arrivera pas. Et à la fin, on se retrouve, nous, associatifs, à être avec notre petite cuillère, en train de vider la mer avec notre cuillère. Et il y a un moment, en fait, collectivement, on a la force de changer l'histoire de notre pays. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de la politique et que j'ai été faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Et tu as été dépêché par Jean-Luc Mélenchon ? En fait, ce n'était pas directement par Jean-Luc. C'est François Delapierre qui est malheureusement décédé, qui était quelqu'un qui bossait beaucoup avec lui, qui venait de l'Essonne. Et en fait, je vais vous raconter pourquoi François Delapierre m'avait proposé... Enfin, c'est du coup via lui qu'on m'a proposé de travailler avec Mélenchon pour la présidentielle. C'est parce qu'un jour, je vois François Delapierre et je lui raconte qu'en ce moment, à Grigny, je travaille sur les punaises de lits. Les punaises de lits, c'est des petites bêtes que tout le monde peut avoir chez soi et en fait, qui sucent votre sang. C'est comme ça qu'ils vivent. Ils peuvent vivre deux ans sans sang. Donc, même si vous quittez un peu votre appart et vous revenez, voilà. Ça fait vivre l'enfer, mais à des dizaines et des centaines de milliers de familles dans notre pays. Parce que, du coup, moi, j'ai vu des gens qui prenaient des antidépresseurs parce qu'ils n'arrivaient plus à dormir sinon, des gens qui avaient condamné des pièces de leur logement, des gens même qui avaient envoyé leurs enfants chez les grands-parents ou chez une tante et un oncle. Donc, ils ne vivaient plus avec leurs enfants parce qu'il y avait trop de punaises de lits. Et vraiment, ça vous pourrit la vie, ça. Et moi, j'ai fait une campagne après, quand j'étais députée, pour que ça soit reconnu comme un problème de santé publique avec des services municipaux et la gratuité, parce qu'il y a des entreprises qui se gavent bien là-dessus, des familles qui n'ont rien, par exemple, qui doivent payer 400 euros pour qu'on désinsectise leur logement et qu'on reconnaisse que c'est un problème de santé publique. On m'a bien rionné à l'époque. On m'a bien rionné, sauf jusqu'à qu'un journaliste dit « Ouais, ben moi, en fait, j'en ai eu et en fait, c'est vrai que c'est une problématique importante. » Bon, bref, je rencontre François Delapierre, je lui parle de cette campagne qu'on est en train de faire parce que c'est tellement infesté que les gens venaient avec des punaises. Et d'ailleurs, moi, mon premier porte-à-porte à Grigny, je vois un mec qui me dit « Ah oui, ben vous venez sur les punaises de lits ? » Il me sort une boîte et il menace de me la jeter sur moi. Et j'étais là dans le monsieur. En fait, je ne suis pas là, moi, je ne suis pas le bailleur. Je suis là pour justement voir avec vous comment on peut aider à s'en débarrasser. Mais c'est pour vous dire l'exaspération des gens. Et donc, je raconte ça à François Delapierre et François Delapierre organise ensuite une manifestation contre les rats, les cafards et les punaises de lits. Là aussi, on s'est beaucoup foutu de lui. Mais c'est des sujets politiques. Et la politique, ça doit aussi partir de choses quotidiennes. Et en fait, oui, l'explosion des punaises de lits sont liées au fait qu'on laisse des entreprises privées se gaver et donc des gens qui n'ont pas les moyens de désinsectiser le logement. On laisse croire que c'est lié à l'hygiène alors que pas du tout. C'est lié aussi au fait qu'on utilise des produits chimiques et que du coup, elles deviennent résistantes à ces produits chimiques. Et donc, elles se multiplient. Bref, là, je vous parle de quelque chose qui va parler à certaines personnes qu'on a eues et qui comprennent l'enfer de ça. Mais juste, la politique, ça doit être ça. Et c'est comme ça, on va dire, que c'est grâce aux punaises de lits que j'ai travaillé avec Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Et c'est quoi les retours des quartiers populaires que tu reçois, que vous recevez ? Moi, déjà, je suis élue d'une circonscription populaire. Tu vois, Vitry, Ivry, Gentil, Kremlin. Il y a plein de quartiers populaires dessus. Alors, il y a un côté qui est génial dans notre groupe à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a fait rentrer plein de gens qui, jusqu'alors, ne faisaient jamais être politiques. Et moi, je dis souvent qu'une des choses dont je suis la plus fière de notre groupe, c'est qu'on ait fait rentrer Caroline Fiat, première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale qui a été élue, qu'on a fait élire Adrien Quatennens qui était dans un call center chez EDF, qu'on a fait élire Jean-Yves Gratnon, député de La Réunion, qui était au RSA Activité, et qu'au départ, on nous a regardés avec beaucoup de mépris. Moi, on m'a demandé si c'était Jean-Luc Mélenchon qui écrivait mes discours, Caroline Fiat, il l'appelait la députée Bac-2, Adrien Quatennens, le député call center, et que depuis cinq ans, ils ont bien ravalé leur mépris. Et que, moi, une des choses dont je suis le plus fière, c'est d'avoir montré que tout le monde pouvait faire de la politique, et même mieux que tous ceux-là qui ont fait les écoles dédiées ou je ne sais quoi. Donc, un des retours qu'on a beaucoup de gens, quartiers populaires ou milieux populaires en général, c'est la première fois de ma vie que je suis fière de mon vote, c'est la première fois de ma vie que je me sens représentée à l'Assemblée, on vous remercie parce que vous avez dit aux ministres les choses que nous, on avait envie de lui dire. Et donc, nous, on essaye, alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde, parce que je ne vais pas être prétentieuse là-dessus, je ne dis pas qu'on représente tous les quartiers populaires de France, mais on essaye de renouer le lien de la politique, des gens, du peuple avec la politique, et de porter cette parole-là. Ça, c'est notre tâche. Nous, on a été élus pour ça. On a été élus pour porter ces voix des gens qu'on invisibilise constamment. Donc, on essaie de le faire le mieux possible. Et puis après, avec des gens qui nous bousculent parfois, qui nous disent, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Mais moi, je ne vous ai pas vu assez là, etc. Et c'est bien que les gens soient exigeants avec leur élu. Nous, une chose qu'on propose, c'est le référendum révocatoire. Par exemple, tu veux devenir président de la République. Tu fais tes promesses, OK ? Tu dis ce que tu vas faire. Et puis, au bout d'un an ou de deux ans, les gens, ils considèrent que tu n'as tenu aucune de tes promesses. Tu vois, c'est genre Hollande, il se dit, mon ennemi, c'est la fainance. Et puis, il fait tout le contraire. Il dit, je vais faire le récipicé contre l'ofasias. Et puis, il fait tout le contraire. Qu'est-ce que tu as comme option ? Tu peux aller manifester. Tu peux faire des pétitions. Tu peux interpeller. Mais c'est tout ce que tu as comme solution. Et c'est quand même incroyable parce qu'il n'y a qu'un seul souverain dans notre pays. Ça s'appelle le peuple, en fait. Et donc, du coup, nous, une des choses qu'on propose, c'est qu'après un an, deux ans, je ne sais pas, on décide ça. S'il y a, par exemple, 5% ou 10% des gens qui se mobilisent, ils disent, non, mais attendez, là, l'élu, il ne fait pas du tout ce qu'il nous avait dit qu'il allait faire. Il se mobilise, on refait un vote. Et soit les gens, ils disent, on a confiance en lui, c'est juste une question de temps, il peut continuer. Soit ils dégagent. Si vous savez que vous allez dégager, je vous assure que vous pouvez dégager à un moment, que les politiques, ils ne feront pas n'importe quelle promesse et qu'ils feront attention à tenir leurs promesses. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse comme ça à des règles démocratiques, où moi, j'avais dit ça un jour au Premier ministre, où à un moment, il va falloir que les puissants, ils se rappellent qu'ici, on est en France, qu'ici, on a fait la grande révolution française avec liberté, égalité, fraternité, et qu'ici, ce n'est pas le roi qui change de peuple quand il n'aime pas le peuple, mais c'est le peuple qui renverse le roi. C'est joliment dit, ça. Avec fermeté, c'est très bien. Mais est-ce que tu es consciente aussi qu'il y a un désintérêt et que beaucoup de personnes, pardon, n'aient plus foi en la politique ? Qu'est-ce que tu leur dirais à eux, par exemple ? D'abord, que je les comprends. Enfin, je les comprends entre les gens qui trahissent leurs promesses, entre les gens qui, en fait, ont tout fait pour dégoûter les gens de la politique, entre les scandales politiques. Mais moi, je comprends que les gens... Moi, je me rappelle d'une dame en porte-à-porte, elle me dit, « Mais Mathilde, mais moi, j'ai voté toute ma vie. J'ai voté toute ma vie et ma vie, elle s'est empirée. » Et il y a une espèce de chose qui m'aide dans nos têtes, qui est en fait le verrou le plus dur à déverrouiller, qui est une espèce de résignation à dire « On va devoir toujours vivre plus mal, en fait. » Et moi, il y a une phrase que je dis souvent aux gens qui sont un peu découragés, c'est que si je comprends le dégoût qu'ils ont créé de la politique, je leur dis, si les dégoûtés s'en vont de la politique, il ne reste que les dégoûtants et on ne peut pas laisser les dégoûtants décider pour nous. Et ça, c'est un truc très important parce qu'en fait, comment est-ce qu'ils font pour dégoûter les gens de la politique ? Déjà, Macron n'a qu'un seul rêve, c'est que seuls les riches aillent voter. Pour ça, il a une arme extrêmement puissante, ça s'appelle l'inscription sur les listes électorales. J'explique. Déjà, on est dans une démocratie dans laquelle c'est une démocratie qu'ils inventent sans le peuple, sans la participation populaire, dans laquelle, parfois, tu as 80 % d'abstention aux certaines des élections, 85 % des jeunes qui n'ont pas voté aux élections régionales. Je rappelle que, par exemple, les vieux, eux, ils vont toujours voter. Pourtant, ce n'est pas eux qui vont vivre le plus longtemps dans la société qu'on aura décidé. Je le dis en passant, un peu en rigolant, mais quand même, ça doit nous interroger, en fait, cette question-là. Donc, on exclut toute une partie du peuple, toujours les jeunes, toujours les plus pauvres. Et ensuite, inscription sur les listes électorales. Il faut être inscrit avant le 4 mars pour voter aux élections présidentielles. Avant, l'État faisait une campagne nationale d'inscription sur les listes électorales. Depuis, ils disent, on ne veut pas faire. Pourquoi ? Parce que les jeunes et les pauvres, c'est ceux qui ont le plus souffert des politiques qui ont été menées par Emmanuel Macron et par les gouvernements précédents. Donc, évidemment, qu'ils n'ont pas envie qu'ils reviennent voter. Et pourtant, les mâles et les non-inscrits sur les listes électorales, je vais expliquer, vous font basculer toute l'élection. Pourquoi ? Vous avez 5 millions de gens non-inscrits, 5 millions de personnes qui ont le droit de vote mais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc, ces gens-là, ils comptent pour rien, même pas des abstentionnistes. Ensuite, vous avez 7 à 8 millions de gens qui sont mal inscrits. Souvent, c'est les jeunes qui ont déménagé, par exemple, de chez leurs parents pour faire des études, pour travailler. Et donc, ils sont mal inscrits. Ils ne sont pas inscrits dans la bonne ville. Et donc, ça, c'est un facteur très fort d'abstention parce que soit vous pensez à faire votre procuration, soit vous ne pensez pas à le faire. Et puis, parfois, les parents ont eux-mêmes déménagés entre-temps. Donc, le courrier, il arrive avec votre carte électorale. Il revient et du coup, on vous enlève des listes. Et donc, ça fait 12 à 13 millions de personnes dans notre pays qui n'auront même pas la possibilité de choix de voter. Ce n'est même pas des gens qui décident de s'abstenir parce que l'offre politique ne leur convient pas. Ce sont des gens qui n'auront pas la possibilité de le faire. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux qu'on se contente d'un pays où, finalement, toute une partie des gens, on considère que leur avis ne compte pas, que leur choix ne compte pas, que leur vie ne compte pas, que leur voix ne compte pas. Donc, nous, on va faire une grosse campagne sur cette question pour dire maintenant que ça suffit, la démocratie sans le peuple. Et j'ajoute juste un argument que j'ai donné à Marseille la semaine dernière pour que les gens comprennent bien quand même que si on y va, on est plus nombreux qu'eux. Parce que vous avez peut-être un seul point commun avec l'homme le plus riche de France. J'ai nommé Bernard Arnault, deuxième homme le plus riche du monde. Et votre seul point commun, c'est que les 10 et 24 avril, au moment de l'élection présidentielle, quand vous mettez votre bulletin dans leur l'urne, c'est le seul jour de l'année où votre voix compte exactement pareil que l'homme le plus riche du monde. Qui vous appelle les riens, les feignants, ceux qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un emploi et tout. Tous ceux qu'on méprise, vous avez la même voix que Bernard Arnault. Et pourquoi ça les fait flipper ça ? Pourquoi ça les fait flipper la question de l'inscription sur les listes électorales ? La question que ça les arrange l'abstention parce qu'ils ont envie que les gens ne participent pas ? Parce qu'il y a 5 milliardaires dans notre pays qui détiennent autant que 27 millions de personnes. Et s'il y a 27 millions de personnes qui se déplacent en disant « Maintenant, on vous dégage, on veut le partage des richesses et on met 27 millions de bulletins dans l'urne », je vous assure que les 5 voix des milliardaires, elles ne pèsent absolument rien à côté. Donc si le grand nombre s'empare de l'élection, nous changeons l'histoire de notre pays. Il y a un célèbre rappeur qui disait plutôt « Les politiques viennent chercher des voix auprès des basanés pour leur faire du mal le reste de l'année. » Tu répondrais à quoi ? C'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai, en fait. Quand on regarde l'histoire de notre pays, malheureusement, c'est plutôt vrai. Donc la question, c'est… En fait, comment est-ce que… Soit, en fait… Déjà, il faut regarder les différentes offres politiques qui sont faites et les différentes propositions qui sont faites. Mais ça ne fonctionnera pas tant que le peuple ne garde pas le pouvoir à tout moment, pas juste une fois tous les cinq ans pour des idées de l'élection présidentielle. Et nous, ce qu'on dit avec Jean-Luc Mélenchon… Bon, on a un programme avec plein de choses sur la question, notamment, où il y a des mouvements qui sont quand même assez extraordinaires, que ce soit la loi sécurité globale sur laquelle il y avait eu un mouvement de jeunesse magnifique, que ce soit contre les violences policières, où là aussi, il y avait eu des manifestations magnifiques, que ce soit sur le fait de dire « Bon, bah, attendez, on peut vivre complètement différemment, créer des millions d'emplois dans notre pays, travaillez moins, arrêtez avec les conneries, on fait crever certains au travail et puis les autres n'ont rien à faire. » On a plein de choses à créer sur les EHPAD où on voit que les gens sont maltraités, il faut créer des emplois, sur l'écologie, sur la question des transports pour que tout le monde puisse se déplacer, etc. Mais du coup, moi, je ne vous demande pas de nous faire confiance à nous, ni même à Jean-Luc Mélenchon, même si, vous voyez, c'est une grande gueule et moi, ça me fait assez confiance pour qu'à un moment, quand il y ait je ne sais quel financier qui vienne le voir et leur dise « Avec nous, ça ne sera pas comme ça. » Mais je ne vous demande pas de nous faire confiance à nous. Moi, je demande aux gens de faire confiance à eux parce que nous, on est une force politique qui proposons une méthode pour sortir de l'impasse. Et la méthode, ça s'appelle la constituante. Je m'arrête un peu dessus parce qu'il y a plein de gens qui ne vont peut-être pas comprendre tout de suite ce que c'est, mais c'est très important. On a le temps. La constituante, c'est en fait le fait de réécrire collectivement la constitution. Pourquoi ? Parce que la constitution, c'est ce qui règle, enfin, c'est les règles du jeu de notre vie commune. Et en fait, tant qu'on restera avec une constitution qui instaure un roi dans notre République, le roi, c'est le président de la République, Emmanuel Macron le fait d'autant plus, encore plus que les autres. Il décide tout seul, il s'en fout, il passe son temps à matraquer toutes les oppositions, tous ceux qui osent dire des choses. Il a éborgné 32 personnes pendant les Gilets jaunes, il a fait perdre à cinq personnes leurs mains, il ne veut pas parler de violences policières et j'en passe et j'en passe. Eh bien, à un moment, si on ne règle pas, si on ne change pas ces règles du jeu de notre vie politique, on n'y arrivera jamais. Et la constituante, c'est ce qui permet qu'on rediscute de tout. Nous, on veut inscrire dans la constitution le droit de révoquer les élus dont je te parlais. On veut inscrire dans la constitution la reconnaissance du vote blanc. on veut inscrire dans la constitution le droit à l'eau comme n'ayant pas le droit d'être pris et marchandisé par des multinationales. Le droit à l'éducation et à la santé comme là aussi n'ayant pas le droit d'être privatisé. On n'a pas le droit de faire de l'argent sur la santé des gens. On n'a pas le droit de faire de l'argent sur nos aînés dans les EHPAD, etc. Tout ça, c'est des décisions qu'on doit prendre collectivement. Et c'est ça. Faites-vous confiance à vous parce que nous, si on arrive au pouvoir, le pouvoir, c'est le peuple qui l'aura. Donc, moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des racolages électoralistes qui se font. Mais regardez les positions des uns et des autres. Regardez ceux qui changent et qui retournent leur veste au moment où il se passe telle ou telle chose. Nous, on n'a pas retourné notre veste. Nous, on défend des principes de liberté fondamentale. Nous, on défend la dignité des gens. Nous, on défend le fait qu'on trouve ça inacceptable que des gens soient pointés du doigt pour leur religion, pour leur colère de peau ou pour je ne sais quoi. Voilà. Après, les gens choisissent de toute façon. Bien sûr, bien évidemment. Et la Sixième République dans tout ça, elle est toujours d'actu ? Évidemment, parce que la Sixième République, c'est ce qui réouvre l'horizon. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on reste en Cinquième République, si on reste où un homme et un seul a le pouvoir de tout décider, alors tout le monde comprend bien, regardez la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Emmanuel Macron, il décidait à quelle heure vous aviez le droit de sortir, combien de temps, combien de gens vous aviez le droit de voir, et il décidait tout dans un conseil de défense couvert par le secret défense et donc comme ça, ils ne sont pas attaquables sur les décisions qu'ils prennent, ce qui est quand même assez incroyable. On a besoin de redécider collectivement des choses et de remettre le peuple au centre du jeu. Nous, nous disons la solution, c'est toujours le peuple. Et quand vous avez une désaffection aussi forte, c'est-à-dire une démocratie ou un quart, la moitié parfois, plus de la moitié des gens ne décident plus, ça veut dire que vous laissez ceux qui veulent que tout continue comme avant, les plus riches décider pour vous et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? Il est en train de donner tout un tas de secteurs, en gros, il pille le pays, ce mec. Il est en train de donner tout ce qui nous appartient collectivement au privé, à ses potes millionnaires, aux grandes multinationales et tout. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? C'est qu'après, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui décide de notre avenir, c'est la multinationale. Je vais te donner un exemple. Monsanto, qui empoisonne tout le monde avec le glyphosate. Le glyphosate, c'est le pesticide le plus utilisé dans notre pays. On a fait des tests sur les urines des gens. Tout le monde a du glyphosate dans ses urines. Donc tout le monde est empoisonné au glyphosate. Eh bien, Monsanto, d'ailleurs, jamais ni toi, ni moi, ni personne dans le pays n'a décidé que Monsanto avait le droit de nous empoisonner avec tous les cancers que ça crée. Personne n'a décidé ça. C'est trois technocrates avec un président de la République dans un coin qu'on dit à les banquos, vous pouvez y aller. Et puis après, on a engagé tous les paysans dans un modèle où à la fin, on a un paysan qui se suscite tous les jours. Ça, c'est Monsanto qui a décidé pour nous. Quand les gens en Guadeloupe, ils n'ont pas d'eau. Pourquoi ils n'ont pas d'eau, les gens en Guadeloupe ? Ils n'ont pas d'eau. Vous vous rendez compte, en France, en 2022, votre enfant ira jusqu'à un mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école ? Mais où est-ce qu'on accepterait ça ? Vous croyez que si ça serait dans n'importe quel département en Hexagone, on accepterait ça ? Mais jamais. Mais bien sûr qu'il y a une gestion néocoloniale de la manière dont on laisse les gens sans eau aujourd'hui dans une indignité absolument totale. Et bien pourquoi ? Parce que Veolia est venue pendant 70 ans en Guadeloupe, qu'ils ont emporté tout le fric qu'ils pouvaient, qu'ils ont laissé les tuyaux et les réseaux se trouer de partout. Quand vous prenez 100% de l'eau en Guadeloupe, il y a 70% qui partent en fuite. Vous les payez sur les factures. Les gens, ils ont 5000 euros de factures en ayant de l'eau que le dimanche. Parce qu'on a les CV, Oli a décidé. Donc à un moment, sur tout ce qui nous est commun, les causes, les grandes causes communes, que ça soit l'eau, que ça soit la santé, l'éducation, la terre, tout ça, on dira maintenant le marché, ciao. Les multinationales, ciao. Nous, on décide collectivement que ça, ça doit être protégé et que c'est notre bien commun et que c'est d'autant plus la seule richesse de ceux qui n'ont rien dans notre pays, notamment la question de l'éducation. Et il y a quelques temps, maintenant, tu avais effectué un voyage en Martinique où tu dénonçais justement le coût de la vie qui est totalement faramineux, clairement. Déjà, parle-nous de cette expérience, s'il te plaît. Ouais, alors, j'étais en Martinique, bon, j'étais en Guadeloupe aussi avant, notamment sur la question de l'eau où j'avais fait un rapport, mais aussi en Martinique. Et en Martinique, c'est là où la vie est la plus chère. Et j'ai fait une petite expérience parce que souvent, on dit que c'est autour de 36% plus cher à peu près. Alors déjà, il faut s'imaginer ce que ça veut dire 36% plus cher parce qu'on a du mal à imaginer un peu la chose. Et en fait, donc j'ai fait, j'ai demandé à ma mère et à ma petite sœur d'aller à un supermarché, c'était Carrefour. Carrefour qui, par ailleurs, fait des milliards de dividendes à chaque fois, etc. et donc, j'aurais demandé d'aller à Carrefour et d'aller acheter un certain nombre de produits. Il y avait environ 25 produits. Et puis, en Martinique, j'ai fait exactement les mêmes courses. Je suis arrivée à 48% plus cher. Je vais expliquer ce que ça veut dire 48% plus cher. Ça veut dire que vous prenez, par exemple, un panier qui vaut 100 euros. En Martinique, ça vaut 150 euros. C'est colossal. dans un endroit, dans un territoire où vous avez un taux de pauvreté qui est au moins deux fois plus élevé, un taux de chômage qui est deux à quatre fois plus élevé, notamment chez les jeunes, dans un endroit qui est pollué au chlordécone. Le chlordécone, c'est un insecticide qu'on utilisait sur les bananeraies dont tout le monde savait que c'était un produit qui était mortel. J'explique juste aux gens. Le chlordécone a été utilisé jusqu'en 1990 en France hexagonale alors que tout le monde savait depuis au moins en 1976 puisque les États-Unis l'avaient interdit que c'était un produit très dangereux pour la santé. Ils ont fait une autorisation de dérogation pour faire jusqu'en 1993 aux Antilles d'utiliser le chlordécone. Résultat, vous avez les eaux, les terres et les chairs, les êtres, qui sont contaminés et empoisonnés pour 600 à 700 ans. Ça veut dire en Martinique et en Guadeloupe, déjà 92% de la population qui est empoisonnée, le plus fort taux de cancer de la prostate au monde. Ça veut dire des femmes qui vous racontent en pleurant que jamais leur fille ne pourra avoir d'enfant parce qu'elle est infertile à cause de ça. Ça veut dire des malformations. Ça veut dire des cancers à tout va. voilà ce qui se passe quand je disais les décisions démocratiques du peuple. Voilà ce qui se passe lorsqu'on donne des permis de tuer aux entreprises parce qu'on a donné des permis de tuer à ces industriels sur la question du chlordécone parce que ceux qui ont pris la décision savaient que c'était cancérigène, savaient que ça allait créer des cancers. Donc on est dans cette situation-là en Martinique. Vous avez un taux de pauvreté beaucoup plus élevé, un taux de chômage beaucoup plus élevé, un empoisonnement très fort et en plus de ça une vie qui est pour les produits que moi j'ai vu 50% plus cher. C'est un scandale. C'est un scandale. Et donc à un moment il va falloir un, re-réfléchir à l'autonomie alimentaire de la Guadeloupe et de la Martinique et ça commence par avoir une cartographie des terres qui sont empoisonnées au chlordécone chose que nous n'avons toujours pas dans la globalité ce qui est absolument scandaleux. Ça commence par faire en sorte qu'en attendant la prime de vie chère que les fonctionnaires ont et qu'on comprend puisqu'il y a une vie chère et bien que les autres puissent en bénéficier aussi et qu'on pense à augmenter les salaires, à baisser les marges parce que moi j'aimerais bien savoir combien fait de marge Carrefour sur ces questions-là. Ce n'est pas juste la question du transport. Donc à bloquer les prix. Nous ce qu'on demande c'est qu'on bloque les prix pour que les gens puissent respirer et qu'ensuite on trouve des solutions qui sont plus des solutions de moyen et long terme pour que les gens vivent dignement. Vous vous rendez compte que les Antilles c'est dans les Caraïbes et que dans les pays autour ils ne peuvent pas commercer ou très peu commercer avec les pays autour. On va devoir arrêter ça. Voilà. Il y a une solidarité caribéenne et c'est bien que cette solidarité caribéenne elle existe et je crois qu'il faut justement travailler à l'autonomie alimentaire et énergétique le plus possible parce que c'est ce qui permet aux gens de vivre dignement sans attendre que Carrefour ou autres se fassent de l'argent sur leur dos. D'accord. Et l'indépendance des Antilles pour ou contre ? Donc nous on dit autodétermination du peuple. C'est clair qu'il y a un peuple guadeloupéen, c'est clair qu'il y a un peuple martiniquais. Nous ce qu'on a proposé c'est qu'on ait un débat sur la question de l'autonomie et d'un statut d'autonomie après les élections présidentielles. Je m'explique. La Corse notamment veut avancer vers cette question-là. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie et bon alors nous on a trouvé d'ailleurs ça scandaleux que malgré la demande des Canaques ils aient refusé de repousser la date pour le troisième référendum pour l'indépendance mais ensuite vous avez cette question-là elle se pose aussi à la Guyane elle se pose aussi à la Réunion. Donc nous ce qu'on propose et c'est d'ailleurs déjà ce qui est en train de se faire parce que par exemple le président de région de la Martinique travaille avec le président de Corse sur cette question-là comment est-ce qu'on trouve un statut commun parce que moi j'ai pas envie de dire pour l'indépendance peut-être qu'il y aura une indépendance à un moment mais moi j'ai envie qu'on essaye de réfléchir ensemble et c'est ça qu'on propose avec la constituante sur comment on peut faire France ensemble et j'ai bien aimé parce que quelqu'un m'a dit récemment qui est une jeune indépendantiste farouche en Martinique et elle écoutait Jean-Luc Mélenchon qui posait une alerte extrêmement forte notamment sur la question de l'eau sur la question de la répression inadmissible en Guadeloupe et en Martinique où on envoie le GIGN et le RED donc des forces antiterroristes et anti-grand banditisme ou des soignants se faire directement gazer avec leurs patients dans l'hôpital comme ça s'est passé en Martinique ce qui est inadmissible et qu'on ne s'autorise qu'aux Antilles par ailleurs donc alors qu'il lançait une alerte dessus cette jeune femme elle regarde cette conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon et elle me dit à ce prix-là moi je veux bien être française et bien moi j'aimerais qu'on discute de ça et après on aura les discussions évidemment sur l'indépendance aussi mais moi je propose qu'on ait d'abord ces discussions et ces échanges qui se fassent avec la question de la Corse de la Martinique de la Réunion etc qui réfléchissent ensemble à comment on peut faire France ensemble quel statut il faut avoir pour ça et qu'ensuite on décide collectivement de comment nous voulons continuer ensemble notre chemin comment mais est-ce que comment dire c'est des discours qu'ils ont déjà entendus eux au préalable est-ce que tu peux comprendre qu'il y a une sorte de scepticisme de la part de tout le monde en fait alors oui alors est-ce que c'est des discours je vais répondre d'abord la première question est-ce que c'est des discours qu'ils ont entendus au préalable Jean-Luc Mélenchon a fait un meeting en Guadeloupe et a fait un meeting en Martinique où à chaque fois il a réexpliqué devant des gens c'est capté en vidéo donc on pourra on peut le reprendre sans souci et chacun et chacune peut regarder ces meetings-là qui ont été faits en décembre là 2020 donc tout récemment donc à chaque fois il explique ça par ailleurs il y a des discussions avec les corps justement autour de ces questions-là aussi de comment est-ce que ce travail se fait en commun et c'est là qu'on a su on en a discuté d'ailleurs avec le président de la région Martinique qui avait ces discussions déjà entre les Martiniquais et les Corses ce que je trouve très intéressant ensuite le scepticisme on va avoir ce que nous on propose la constituante on réécrit toutes les règles du jeu on refond une nouvelle république on sort de la 5ème république et du roi président on fait le partage des richesses smica 1400 euros retraite à 60 ans on crée des millions d'emplois dans la santé enfin dans tous les endroits où on en a besoin on s'attaque au lobby de toutes parts on garantit des droits nouveaux le droit à l'eau le bon bon tout ça il faut quand même se le dire ça va pas être facile je veux dire on a des puissances de l'argent dans notre pays qui sont quand même très fortes donc nous le programme qu'on pose on va l'appliquer nous on n'est pas là pour faire on n'est pas là pour prendre le pouvoir par goût du pouvoir et le fait qu'on donne nous-mêmes aux gens la possibilité de révoquer de nous révoquer est une garantie qu'on donne aux gens pour la suite mais ce que je veux dire par là c'est que quand je dis que c'est pas facile c'est qu'il va falloir une sacrée mobilisation populaire et générale pour arriver à faire les grands défis qu'on a à faire dans notre pays et peut-être qu'il y a des gens moi je ne demande pas de faire c'est bien d'avoir l'écriture critique c'est bien de douter des choses qui sont dites bien sûr mais peut-être que si vous ne faites pas confiance en Jean-Luc Mélenchon vous faites confiance en vous vous faites confiance peut-être à celles et ceux par exemple du Parlement de l'Union Populaire qui l'accompagnent qui sont des associatifs de longue date des syndicalistes de longue date ici autour de Jean-Luc Mélenchon tout le monde a une tête dure tout le monde sait pourquoi on est là tout le monde a envie de changer des choses et donc on ne fera pas on ne fera pas les carpettes ni devant l'Union Européenne ni devant je ne sais qui mais tu sais parfois certains partis après l'obtention du Graal et bien on ne les voit plus ah bah là j'espère bien que non mais clairement mais non mais j'espère bien que tout le monde ira nous chercher mais non mais t'as raison de dire ça parce que c'est une des choses que les gens se disent c'est quoi qui les différencie des autres ? bah nous ce qui les différencie des autres c'est que c'est le peuple qui va réécrire les règles et dans la constituante ce qu'on a proposé c'est qu'en gros bon il n'y aurait pas de parlementaires il n'y aurait pas de députés ou de sénateurs par exemple moi je n'y serais pas c'est normal je suis élu maintenant si j'y suis ça veut dire que je vais faire des règles pour ma gueule de même que les gens qui seront dans la constituante ils n'auront pas le droit d'être élus dans le mandat d'après pour pas qu'ils fassent des règles pour leur gueule nous ce qu'on propose la seule chose qui nous différencie des autres justement c'est la méthode c'est de dire on se met tous ensemble et je vais te donner un exemple si les gens ont envie de regarder ils peuvent regarder ça c'est hyper intéressant au Chili en ce moment il y a une constituante alors le Chili il faut savoir donc dictature de Pinochet il y a plein de Chiliens qui militent avec nous parce qu'à cette époque-là ils se sont exilés de la dictature après avoir été dans des camps etc par ailleurs tous ceux qui traitent Jean-Luc Mélenchon de dictateur le seul qui a été sortir des gens des camps notamment en Argentine c'est Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon il a vraiment sorti des femmes des camps et il était vachement engagé à côté des Chiliens et des Argentins notamment bref dictature tu emmèneras les preuves ah ouais alors là pas de soucis il a même reçu une décoration de l'Argentine pour ça mais tu me l'apprends non mais avec plaisir parce que ça c'est des points de la vie de Jean-Luc Mélenchon qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas et Jean-Luc Mélenchon a eu un engagement avec les militants d'Amérique du Sud qui est vraiment vraiment incroyable puis un jour je pourrais te raconter d'autres anecdotes mais bon bref donc en gros le Chili sort de la dictature de Pinochet et ensuite c'est le néolibéralisme qui s'abat sur eux le Chili c'est le premier pays où on a privatisé l'eau le résultat dans les dix villes d'Amérique latine où l'eau est la plus chère il y en a sept qui sont chiliennes c'est le premier pays qui a fait la retraite à points ça vous rappelle quelque chose avec Emmanuel Macron absolument c'est le premier pays qui a bon bref tout privatisé les systèmes de santé pas de sécurité sociale rien bon et ils ont gardé la constitution de Pinochet donc du dictateur de l'époque en ce moment dans le pays où c'était le libéralisme le plus complet la désespérance la plus complète un taux de pauvreté absolument hallucinant à force de ce qu'ils avaient fait aux gens et bien grâce à des mobilisations absolument massives ils ont réussi à conquérir le droit à cette constituante et là ils ont changé de président d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec un président de gauche et donc là en Chili pays le plus libéral au monde qui a servi de laboratoire du libéralisme dans le monde et bien on est en train de discuter de comment on baisse l'âge de la retraite de comment on fait la retraite par répartition c'est-à-dire par solidarité et pas avec des fonds de pension qui récupèrent votre argent et puis ensuite qui le bouffent s'il faut ils sont en train de discuter de comment on interdit la marchandisation de l'eau que les multinationales aient l'eau et donc qu'on ait une gestion démocratique et citoyenne de l'eau et que ça soit inscrit dans la constitution ils ont la première femme Mapuche qui a été présidente de la constitution c'est magnifique et vous avez des choses mais qui sont d'une puissance et d'une force et qui n'est que la puissance et la force de la force populaire mettez-vous ça dans la tête les gens même avec nous il va falloir se mobiliser très fortement et la force c'est la force du peuple le peuple il peut tout dans ce pays si les gens se mettent en mouvement ensemble il peut tout et y compris si un jour nous on n'est pas à la hauteur j'espère bien que les gens ils seront là pour nous le rappeler pour nous botter les fesses et pour faire en sorte que ce soit toujours le peuple qui décide et qu'on fasse en sorte qu'on avance sur les sujets Mathilde Gilet jaune évidemment Gilet jaune bien évidemment les Gilets jaunes vous savez moi le moment magnifique qui m'a beaucoup émue dans les Gilets jaunes bon non seulement il y a eu un moment où franchement on a cru qu'on allait arriver à faire quelque chose vraiment il y avait telle puissance dans ce mouvement là alors avec alors certains vont vous dire bah oui mais il y avait quelques fachos dedans bah oui mais bon si vous attendez une révolution pure vous pouvez y aller mais n'empêche que dans les revendications c'était le référendum d'initiative citoyenne avec le référendum révocatoire dont je parlais donc le pouvoir au peuple c'était bon les prix sur les carburants donc la question du blocage des prix dont je parlais juste avant mais la question de comment est-ce qu'on vit dignement et surtout et surtout c'était des plateaux de télé où vous ne voyez jamais avant de chômeurs de femmes célibataires avec des enfants de retraités avec des retraites toutes faibles de travailleurs pauvres qui venaient jeter dans la gueule à tous ces éditoralistes à tous ces politiques qui passent leur temps à raconter à quel point les gens sont feignants sont privilégiés machin etc etc ce que c'était de vivre avec avec peu d'argent dans notre pays c'était quoi en fait les gilets jaunes non en mettant leurs gilets là pour être visible les gilets jaunes ils ont permis à plein de gens de relever la tête en disant en fait en fait c'est eux qui devraient avoir honte et pas nous et ça c'était un moment magnifique que de voir toutes ces femmes tous ces hommes sur des plateaux re-raconter la vie réelle aux gens re-raconter la vie réelle à tous ces puissants qui sont complètement déconnectés de tout et à qui vous demandez le prix de la baguette de pain et qui s'effondrent en bâbussiement en disant s'ils ne savent pas si ça vaut 1 euro 10 euros ou 3 euros et moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça magnifique donc évidemment gilets jaunes et le mouvement justice pour Adama évidemment le mouvement justice pour Adama moi j'avais été dès les premières marches et je les ai faites chaque année sauf une année où j'étais au Burkina Faso et notamment pour rendre hommage à Thomas Sankara Thomas Sankara qui était le président du Burkina Faso qui a été assassiné en 1987 je fais une petite parenthèse dessus puis je vais revenir sur Adama en 1987 qui était un révolutionnaire extrêmement visionnaire qui a fait beaucoup de choses c'est d'ailleurs lui qui a donné le nom au pays Burkina Faso qui s'appelle le pays des hommes intègres ce qui est quand même très beau qui avait fait beaucoup de choses contre la corruption pour lutter contre la pauvreté ça sonne mieux que Haute Volta exactement pour faire augmenter la scolarisation l'alphabetisation des gens pour faire en sorte qu'il y ait une lutte contre la désertification avec des arbres etc et il y a une phrase de Thomas Sankara que moi j'adore personnellement qui dit toujours sur la question de l'eau parce que moi je me suis beaucoup battu de ça il dit toujours et il disait ça il y a 40 ans et c'est toujours aussi vrai il faut choisir entre l'eau potable pour tous ou le champagne pour quelques-uns ben voilà nous on a fait notre choix donc c'est la seule fois où je l'ai raté et on avait fait une petite photo de soutien à la marche mais évidemment justice pour Adama et d'ailleurs pour beaucoup d'autres je crois que c'est terrifiant dans notre pays d'avoir une impunité policière à ce point-là je crois que c'est inadmissible d'avoir des policiers qui sont mis en cause dans la mort d'Adama des gendarmes là pour le coup puisque c'est des gendarmes pour Adama qui ne sont toujours pas convoqués qui ne sont toujours pas mis en cause je crois que c'est un scandale que pour Cédric Chouvia les deux policiers alors qu'il y a une vidéo alors qu'il y a un enregistrement alors qu'il y a un nouveau rapport d'expertise qui montre que c'est bien avec les techniques que nous on demande à interdire de clés d'étranglement et de plaquage ventral que Cédric Chouvia a été tué assassiné et que les policiers ne soient toujours même pas suspendus ils ne sont même pas suspendus ces policiers sont en fonction donc évidemment justice pour Adama et pour tous les autres et non seulement il faut la justice pour eux mais ensuite il va falloir rénover la police de la cave au grenier en commençant par le grenier il va falloir interdire les pratiques létales c'est-à-dire je parlais du plaquage ventral je parlais de la clé d'étranglement désarmer la police en manifestation notamment leur interdire d'avoir des LBD qui ont éborgné tant de gens interdire d'avoir les grenades lacrymo qui ont fait perdre la main à tant de gens aussi et puis se donner des règles de déontologie et je crois qu'il faut vraiment arrêter l'impunité c'est inadmissible et ça nourrit un sentiment non seulement de colère dans le peuple mais en plus de ça une chose qui est très grave parce qu'Adama c'est le bout du bout la mort mais en fait vous avez un continuum de violence et cette violence elle commence dans le quartier quand vous avez 10 11 et 12 ans généralement quand vous êtes un jeune garçon où on commence à vous arrêter tout le temps et comme me disait Issa un ami il me disait en fait dès que t'as 10 11 ou 12 ans on te fait comprendre dès le début de ton enfance et du début de ta jeunesse que tu n'appartiens pas à la république et je crois qu'il faut mettre un terme à ce continuum de violence et en fait arrêter arrêter ce poison du racisme dans notre société qui divise tout notre peuple et qui font croire à des gens qu'ils n'ont pas leur place dans notre pays ben si en fait si tout le monde a sa place et je vais vous dire que nous on mettra les règles notamment par exemple le récipicer du contrôle au faciès est-ce que ça va arrêter les contrôles au faciès pas forcément mais par contre les flics ils vont être obligés à chaque fois d'objectiver pourquoi ils arrêtent un tel ou un tel parce qu'il ne faut pas nous habituer nous-mêmes dans la tête à certaines choses avant on n'avait pas le droit de contrôler vos papiers s'il n'y avait pas un juge qui donnait une autorisation avant on n'avait pas le droit de contrôler vos sacs et alors nous on s'habitue petit à petit à des choses de privation de liberté qui touchent particulièrement une partie de la population et qui discriminent une partie de la population donc voilà les libertés publiques les droits fondamentaux le respect de la personne et les changements de règles où maintenant on va dire à la police maintenant ça suffit ces méthodes tout comme à la gendarmerie je crois que c'est plus qu'urgent et moi j'adresse un salut très fort à ça et à toutes les familles qui qui se battent parce que c'est c'est des combats qui sont très violents où ils sont perpétuellement dénigrés et où ils ont réussi à montrer qu'il y avait une force populaire immense derrière eux notamment avec des marches qui étaient qui étaient très belles à voir et qui donnent beaucoup d'espoir pour la suite c'est très bien mais on la salue au passage à ça aujourd'hui Mathilde on te voit partout voilà t'es députée tu n'hésites pas à prendre la parole le pass vaccinal c'est quelque chose qui te transcende tu peux en parler ? mais oui mais le pass vaccinal mais c'est en fait le paroxysme de ça c'est le Canada vous avez vu au Canada les non-vaccinés ils n'ont plus le droit à l'assurance chômage ils n'ont plus le droit d'aller à l'hôpital sans payer une taxe et en fait c'est ça qu'ils sont en train d'instituer en fait pour des raisons purement politiciennes c'est-à-dire cacher tout le fiasco de leur échec le fait qu'ils aient fermé 5700 lits pendant la pandémie en 2020 qu'ils en aient fermé 17900 sur l'ensemble du quinquennat qu'ils aient matraqué les soignants pensez à Farida par exemple vous savez l'infirmière qui a été tirée par les cheveux là comme ça alors qu'elle manifestait pour des moyens pour l'hôpital public donc pour tous leurs échecs parce qu'ils ont refusé de mettre en place des purificateurs d'air par exemple qui permettent de baisser la continuation bref parce qu'en fait ces gens n'ont rien fait si ce n'est de continuer à toujours penser à leur profit et je ne sais quoi et bien maintenant ils essayent de trier la population et moi je ne supporte pas ça je ne supporte pas qu'on trie la population sur des critères de religion de couleur de peau tout comme sur des critères de pseudo santé parce que d'autant plus que ce ne sont pas des critères de santé regardez il y a des gens ils se font suspendre ils n'ont plus aucun salaire les soignants et les pompiers quand vous êtes soignants aujourd'hui il y a tellement peu de soignants que quand vous êtes vaccinés mais positifs vous êtes testés positifs au Covid vous avez le droit d'aller travailler en étant protégés mais par contre vous êtes non vaccinés pour plein de raisons qui vous concernent parce qu'il ferait mieux plutôt que de s'en prendre aux non convaincus de s'en prendre aux non convaincants c'est-à-dire eux le gouvernement quand vous n'êtes pas vaccinés et que vous êtes testés négatifs et que vous acceptez de vous faire tester régulièrement et que vous êtes négative là vous n'avez pas le droit d'aller travailler donc ça n'a rien de sanitaire tout de même que quand vous êtes dans un restaurant par exemple vous rentrez dans un restaurant et vous êtes vaccinés du coup vous avez le droit puisque vous avez le pass vaccinal enfin si vous l'avez en complet mais bon on va dire vous enlevez votre masque vous allez manger et puis vous vous sentez protégés ça vous donne une espèce d'illusion de sécurité or on sait que le vaccin protège des formes graves du Covid mais n'empêche pas que vous soyez contaminés au Covid ni que vous le donniez à des gens donc en fait quelle est la différence entre quelqu'un qui est vacciné arrive ne sait pas s'il est positif ou non et quelqu'un qui est non vacciné et qui a accepté de se faire tester c'était le pass sanitaire bah c'est la personne non vaccinée qui est plus sûre en fait donc tout est absurde de A à Z et n'a qu'un seul but essayer de monter la population les uns contre les autres essayer de monter les gens les uns contre les autres essayer de faire croire qu'il y a un camp de la raison d'un côté qui serait incarné par monsieur Macron qui vous l'avez entendu se prend pour un grand épidémiologiste etc etc et puis le camp des complotistes le camp de anti-science anti-vaccin non moi je ne suis pas anti-vaccin mais je veux qu'on laisse la liberté aux gens de choisir parce que on le sait depuis très longtemps et notamment depuis l'épidémie du sida la contrainte en manière de santé est toujours contre-productive ne fonctionne jamais et moi je suis extrêmement énervée que pour cacher leurs échecs non seulement ils divisent la population mais en plus ils condamnent à la mort sociale tout un tas de gens qui ne pourront plus travailler qui ne pourront plus voir leurs amis qui ne pourront plus sortir parce que l'être ce n'est pas juste boulot, dodo et maison l'être humain c'est aussi un être qui a besoin de culture qui a besoin d'avoir des interactions sociales donc en fait le pass sanitaire et le pass vaccinal ne servent à rien mais à rien du tout n'ont rien de sanitaire et donc moi je demande est-ce qu'on mette des solutions où on réfléchisse ensemble et nous on en a proposé plein de faire des sociétés de roulement par exemple avoir des demi-groupes par classe faire en sorte qu'on ne soit pas tous au même moment dans le métro ou dans le RER etc. mais on arrête avec ça on arrête avec ça Et comment t'occupe ton temps libre ? Moi ? Ouais Moi je passe mon temps à faire meetings donc le temps libre j'en ai pas beaucoup non le seul moment où j'ai du temps libre c'est l'été donc où j'ai à peu près 10 jours de vacances donc c'est le moment où j'ai besoin de me retrouver avec moi-même donc où je fais mes 1000 km de vélo avec en allant en camping ça ça me fait du bien parce que ça me fait reconnecter sinon j'ai pas beaucoup de temps libre j'ai la chance moi de vivre en colocation et dans cette colocation là j'ai pas besoin moi de faire 20 000 plans où je dois réfléchir avec mes amis à quel moment on se retrouve etc. Moi je rentre chez moi et j'ai une feuille de sopalin avec une pote qui est passée qui me dit ah bah je suis passée je repasserai un autre moment je rentre chez moi il y a 10 personnes chez moi et c'est mes amis qui sont là qui m'ont fait à manger et donc voilà donc pas de resto si si ah si ça arrive que j'aille au resto mais moi moi je suis t'as le pass quoi ? bah moi j'ai le pass jusqu'au 15 février après mais encore une fois c'est pas parce que moi j'ai le pass que je suis d'accord avec le pass ou que je dis aux gens enfin même en fait vous voyez sur la tu vois le truc ce que je te disais tout à l'heure sur ils prennent les gens pour des demeurés alors à chaque fois que tu critiques le pass ils se disent mais vous n'appelez pas les gens à se faire vacciner mais je suis qui moi pour dire à quelqu'un de se faire vacciner je suis qui ? je suis personne en fait enfin les gens enfin moi je dis moi j'ai pas de problème avec le vaccin mais j'en sais rien peut-être que les gens ils ont peur parce que par ailleurs enfin par exemple vous en tirez on me disait mais moi je suis contaminé au chlordécone qu'est-ce que ça crée avec le vaccin ? je dis pas que ça crée un chose mais c'est quand même une demande de transparence et une inquiétude qu'ont des gens de même qu'on m'a dit d'autres ont dit moi j'ai des maladies auto-immunes donc je sais pas ce que ça me fait de me faire vacciner j'ai peur de me faire vacciner et puis il y en a d'autres qui m'ont dit aussi enfin moi j'ai une coloc par exemple qui m'a dit ça elle m'a dit moi je serais allée me faire vacciner mais comme Macron m'y oblige moi j'y vais pas bah tant pis et moi je cèderai pas à ce mec qui essaye de nous mettre le couteau sous la gorge ou le pistolet sur la tempe donc voilà il y a plein de raisons pour lesquelles les gens veulent pas se faire vacciner mais faut arrêter en fait faire reposer la faute de ce qui se passe avec l'épidémie sur les non-vaccinés c'est enfin c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi s'il y a une responsabilité des hôpitaux qui craquent et tout bah comme dit Macron disait qu'ils viennent me chercher c'est lui alors donc son envie d'emmerder les non-vaccinés et les non-vaccinés sont des sous-citoyens donc ils inventent la déchéance de citoyenneté enfin à un moment il va falloir vraiment ce mec et celui le président de la république qui a le plus reculé et régressé sur nos libertés publiques donc à un moment il va falloir le stopper bon enfin voilà enfin sur le temps libre j'en ai pas d'accord bon on est dans le combat quoi d'accord et puis et puis après t'as des gens aussi enfin moi par exemple mon dernier tu vois mon 31 décembre là je l'ai passé avec la lutte de chronopost des sans-papiers qui se battent pour avoir leur papier avec la poste qui les exploite ensuite j'ai été faire une maraude avec des gens qui sinon passent le réveillon tout seul mon dernier 1er janvier je l'ai passé à déménager une famille qui était avec un marchand de sommeil qui trouvait intéressant de leur bloquer l'arrivée des eaux usées et donc ou refouler chez eux de l'eau avec de la matière fécale à fond et tout donc voilà j'ai pas beaucoup de ton livre mais j'aime bien faire ça d'accord on te sent dévoué prise par les émotions prise par tout ça et puis tu fais du bien mais il faut parce que si vous avez pas si vous avez pas l'envie de vous engager sur des choses et puis des colères sur des choses et puis des passions sur d'autres en fait voilà si vous êtes pas en colère sur ce qui se passe parfois dans la société je pense que ça vous fait perdre une petite part d'humanité donc en vrai être en colère c'est bien après après faut réfléchir ce qu'on fait de sa colère mais c'est bien c'est bien qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Mathilde ? on peut souhaiter franchement le meilleur que j'espérais c'est qu'on arrive à arriver jusqu'à l'Elysée et qu'on ait une énorme force populaire qui voilà réouvre un horizon complètement différent en disant on n'est pas condamné à vivre toujours plus mal on peut vivre collectivement en respectant la dignité de tout le monde on est le cinquième le pays le plus riche au monde on peut faire des grandes choses dans notre pays et voilà moi je ne souhaite que ça que en fait même si vous votez pas Mélenchon allez moi je peux raconter pendant des heures pourquoi je voterai Mélenchon mais même si vous votez pas vous votez pas Mélenchon inscrivez-vous sur les listes électorales au moins pour avoir le choix à la veille de l'élection de pouvoir voter et faites-le parce que leur stratégie c'est que seuls les riches votent et honnêtement tout le monde a quelque chose à dire sur la politique parce que la politique c'est comment on vit ensemble donc personne ne peut vous traiter d'illégitime à parler de ça personne ne peut vous dire que c'est un truc d'expert personne ne peut vous dire que c'est réservé à certains voilà la politique c'est nous c'est ce qu'on en fait et voilà et c'est le peuple qui décide dans notre pays et ce sera le mot de la fin merci beaucoup merci à toi Mathilde d'avoir accepté l'invite c'était un bel échange merci à toi merci beaucoup et puis belle continuation à toi et à ton émission merci beaucoup Mathilde et bonne chance merci c'était le tiers qui est 500 tu peux inverser les deux sont corrects avec Mathilde Panot pour We Hustle mes paroles valentière peace We Hustle baby et sous-titrage Société Radio-Canada